Bonjour, alors quand Nicolas Dufourc m'a demandé de venir vous parler de liberté au bang, alors bien sûr j'ai dit oui, mais j'ai pris la liberté d'inviter deux amis, deux camarades, deux entrepreneurs, passionnés comme moi, libres, sans limite, avec comme objectif commun d'amener nos entreprises respectives à franchir le milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les 3-4 prochaines années. Et on a décidé de venir vous raconter notre liberté en se partageant le temps de parole de manière à peu près équitable, comme je suis le premier, je ne sais pas si l'équité sera respectée. Alors ma liberté à moi c'est un chemin infini, sans limite, mais avec des balises. D'un côté, le respect de l'autre, parce que c'est ma culture, parce que c'est ma nature, parce que j'ai besoin aussi de m'enrichir du regard des autres, et de l'autre côté, le respect des institutions, parce que pour moi il est garant aussi du vivre ensemble. Et cette liberté, elle peut s'exprimer de différentes manières. Elle peut être individuelle, elle peut être collective, et sans que ça soit antinomique, les deux peuvent s'enrichir mutuellement. Mon histoire entrepreneuriale, mon parcours entrepreneurial en fait est collectif. Depuis 30 ans, j'entreprends avec grand bonheur, avec mes deux amis, compagnons d'armes, Eric Benhamou, Philippe Cassoula, un juif, un chrétien, un musulman, c'est marrant, on se retrouve. On a eu la liberté d'entreprendre ensemble, la liberté de mettre nos libertés individuelles au service de la liberté d'entreprendre, de s'enrichir de nos différences, parce que quelque part, de mon point de vue, la liberté individuelle n'a de sens que si elle enrichit une liberté collective, n'a de sens que si elle vient comme un faisceau de torrent alimenterait des rivières, qui alimenteraient un fleuve et qui viendraient se jeter dans un océan, dans une mer. La liberté dont j'ai envie de vous parler, c'est celle-ci, c'est cette liberté d'entreprendre, c'est celle qui pousse à casser les barrières, à éviter les limites, à être persuadé que tout est possible, que rien n'est impossible, et puis à intégrer aussi l'erreur dans le processus de réussite. Il m'arrive souvent de me demander si Christophe Colomb s'est réellement trompé en découvrant l'Amérique, alors qu'il avait été mandaté pour aller chercher une deuxième voie pour les Indes. Donc pour moi, c'est ça, cette liberté, c'est celle qui donne force, courage, c'est celle qui rend possible ce qui, aux yeux de tous, est impossible. Et aujourd'hui, dans la crise mondiale que nous traversons, on a besoin d'être libérés de toutes nos contraintes pour, tous ensemble, inventer, dès aujourd'hui, le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Donc, je voulais finir ou conclure mon intervention en partageant avec vous une phrase, une citation qui m'accompagne depuis près de 30 ans d'entrepreneuriat, qui est de Hannibal, le général Hannibal, lui aussi libre, conquérant sans limite, et qui disait, nous trouverons un chemin ou nous en construirons un. Ce qui voulait dire dans son esprit que rien n'est impossible. Et j'ai envie de prendre la liberté, de continuer à croire que rien n'est impossible. Merci Mehdi, merci pour l'invitation, et c'est difficile de prendre la parole après ça. Moi, je suis Mathieu Courtecuisse, je suis né au milieu des années 70, dans une ville qui s'appelle Denain, au cœur du bassin minier. Et donc, toute mon enfance a été rythmée par les restructurations industrielles, la fermeture des sites, la fin de la sidérurgie dans notre région. Et donc, j'ai très vite compris que, dans un monde qui change vite, eh bien, il fallait s'adapter, il fallait se transformer, parce que sinon, on perdait tout simplement toute forme de liberté fondamentale. Et donc, c'est pas un hasard si, finalement, à l'âge de 25 ans, j'ai créé mon entreprise avec cet esprit de liberté, une entreprise qui s'appelle CiaPartners, qui est d'ailleurs dédiée à la transformation. Et donc, il y a un an, juste avant ce moment de charnière qu'on vit tous ensemble, j'ai écrit un livre sur la révolution de l'intelligence artificielle. Et au fond, eh bien, cette révolution, elle apporte évidemment des peurs, mais elle apporte aussi des potentialités. Il faut oser se transformer, oser innover dans ce monde qui bouge très, très vite. Sinon, on prend le risque de perdre toute forme de liberté. Et au fond, ce que je dis tous les jours à nos équipes, on a 1 800 personnes réparties dans 19 pays, eh bien, c'est qu'on doit évidemment guider nos clients dans ce voyage de la transformation, mais on doit s'appliquer aussi à nous-mêmes cette exemplarité en termes de transformation. Il y a 3 ans, on faisait déjà une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a décidé de prendre le pari de se transformer avec 3 conditions. La première, c'était de devenir un acteur majeur de la transformation aux Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est 30% de notre chiffre d'affaires. On réalise d'ailleurs 10% de notre revenu global avec la grande tech américaine. La deuxième, c'était de proposer des nouveaux standards au marché du consulting. On a d'abord démarré avec le consulting 4.0, c'est-à-dire l'hybridation entre l'intelligence artificielle et les prestations de conseils, parce que nous aussi, on est menacés, mais il y a aussi plein de potentialités avec l'intelligence artificielle. Et puis enfin, un troisième concept, une troisième condition, c'est le consulting for good, au sens où notre transformation, elle doit être responsable. Et ce que j'ai vécu dans mon enfance, je n'ai pas envie que nos enfants le vivent. et au fond, on doit faire en sorte que cette transformation, elle soit responsable, inclusive, qu'elle traite du changement climatique. Et on s'est engagés à faire le plus possible de revenus dans ce domaine-là. On fait déjà une quinzaine de pourcents et on va croître sur ce domaine également. Voilà. Aujourd'hui, on a doublé de taille en trois ans. Et en fait, cette liberté que ça nous donne, elle n'a de valeur que si elle est partagée avec l'ensemble du collectif, l'ensemble des équipes qui sont mobilisées de par le monde au service de nos clients. Merci. Être libre, c'est parler vrai. C'est être vrai. Avec soi-même, avec et pour les autres. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire en traçant nos aventures entrepreneuriales tous ensemble. Et sans jamais que le mot ambition soit un gros mot. Surtout quand on veut contribuer à dessiner un nouveau monde. La période qui s'ouvre offre des nouveaux leviers pour renouer avec l'énergie qui a fait de notre pays une nation phare. Alors, bien sûr, toutes les périodes d'accélération créent des pertes de repères. Et plus que jamais, on a besoin de donner du sens. Et quand on a de l'impact économiquement, quand on a un accès, on a une responsabilité particulière. Et, au fond, ce que nous avons de plus précieux, c'est bien notre liberté. Mais cette liberté, elle ne fait pas que se constater. Elle ne se décrète pas de façon statique. Elle se défend. C'est un combat de tous les jours. Et moi, je serai toujours aux côtés de ceux qui la défendent, et notamment contre ceux qui utilisent ce que nous avons de plus précieux, en le retournant contre nous, à coups de fake news et d'algorithmes pipés, pour déstabiliser nos démocraties. Nous traversons une période très particulière de l'histoire. Nous sommes à un tournant. Et cette période, elle oblige notre génération. Chacun à sa place doit relever trois défis majeurs. Celui de la transition écologique, bien sûr. Celui de l'éducation. Et celui de la nécessité de créer en permanence du lien social et intergénérationnel. Tout en garantissant des nouvelles sécurités. Sécurité sanitaire, sécurité alimentaire et sécurité numérique, parce qu'elles sont garantes de notre liberté de demain. Alors, les optimistes lucides que nous sommes savons que la vie est belle à proportion qu'elle est un combat, que rien n'est gagné d'avance, que les obstacles sont faits pour être surmontés. Et c'est bien ça, être entrepreneur. C'est la liberté d'agir. C'est la liberté de penser. C'est la liberté de faire, sans jamais s'enfermer dans des évidences, en allant toujours au-delà de l'évidence, et sans jamais laisser nos esprits être confinés. C'est aussi la liberté de prendre le risque de tomber sept fois pour se lever une huitième fois pour réussir. Et ici, nous le savons tous parce que nous sommes tous tombés, nous avons des gueules cassées, et nous nous sommes toujours relevés pour briser les chaînes qui ralentissent l'ascenseur social. Alors, nous allons oser créer des entreprises qui feront des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et nous allons oser penser grand, voir loin, avoir du cœur, et faire plusieurs pas par jour. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.